... Ce salon d'hôtel de ville ne sert pas qu'au mariage, ni aux conseils municipaux, ni aux réceptions. Ils servent aussi de lieu de dégustation, de concours. Le premier concours du Camembert, dont il y a eu lieu cette année, c'est quand même relativement important. Et le concours de Cisne-Rossé, bien entendu, le premier grand concours provincial dans un lieu historique qui est le pays du Camembert. Je voudrais donc saluer la confrérie du Camembert local. Merci d'être présent. Toutes les personnes qui ont participé au concours en tant que jury et tous les spectateurs qui sont là. Je vais sans plus tarder, donc, avant cette remise de prix, laisser le micro à M. Giscardot, le commissaire général des Foires, qui va officier. Je vais officier très très vite parce qu'en fait, je vais rendre le micro rapidement à Djéry, qui était le président du jury, le président organisateur de ce concours. J'en profite publiquement pour vous remercier, mais je pense que vous l'avez fait avec vraiment ce matin de votre présence à la dégustation. Donc, je vous remercie et je vais vous donner la parole parce que le principal, c'est que les prix soient remis. Bien, bonsoir M. Lannes. Déjà, merci d'être présent. Alors, je vais passer également au remerciement parce que j'ai beaucoup de monde à remercier. J'aimerais remercier, donc, l'avis de l'Unitier qui nous a remis, donc, les salons de l'hôtel de ville à disposition pour effectuer ce concours qui se déroule, je vous le signale, à huis clos. Pour moi, j'y tiens, on m'a dit, ben, pourquoi tout le monde ne peut pas venir visiter, etc. C'est que c'est un concours qui réunit quand même des jurés qui ont besoin d'être concentrés et qui ont besoin de travailler ensemble et de discuter ensemble. Et que, si ça se passe en brouhaha avec beaucoup de monde, ce serait peut-être et certainement moins crédible. Donc, comme dans les grands concours officiels, je tiens et ça restera un petit peu. Alors, j'aimerais aussi remercier, donc, la communauté commune du Pays du Calambert, donc, pour sa participation active et son encouragement. Sachez que toutes les personnes qui étaient réunies en conseil communautaire et qui, monsieur le maire, peut vous confirmer, étaient tous enchantées et, enfin, d'un moment certain pour ce premier concours au Pays du Calambert. La confrérie des chevaliers du Calambert, donc, représentée par mes amis, mes confrères et consoeurs. J'aimerais remercier tous les producteurs efferves de Pays du Calambert, donc, qui ont participé, mais ceux qui n'ont pas plu non plus et qui m'ont envoyé des courriers en disant que c'est un petit peu juste au niveau du délai et qu'ils n'ont pas pu s'organiser pour être présentés. Et qu'ils seront présents sur la prochaine, le prochain lundi de Pâques, donc, en 2015, pour ce futur concours qui sera pérennisé, bien entendu. J'aimerais remercier, donc, le comité de défense du véritable Pays du Calambert, qui m'a aidé aussi dans l'inaboration. J'aimerais aider le syndicat d'enfants des fabricants à Pays du Calambert, représenté ici aujourd'hui par monsieur Mercier. Tous les jouiers de concours, donc, ceux qui ont été invités, qui ont pu venir et ceux qui n'ont pas pu venir. Voilà, j'aimerais remercier aussi la presse, donc, qui m'aimait, qu'on oublie bien souvent et puis, voilà, qui parle de ce concours du Calambert depuis quelques temps et qui nous suit et qui nous soutient. Et je sais, c'est un avenir de la part de la communication au Pays du Calambert parce que nous avons un terroir qui est magnifique avec des gens qui produisent des produits qui sont superbes. Et nous avons un paysage qui est super également. Voilà. C'est la recette de notre cocktail régional. Merci à vous. Maintenant, nous allons, si vous permettez, procéder à la relise des récompenses. Alors, dans la catégorie de production normande, au lait pasteurisé, la médaille d'or revient à la société fromagère de Sainte-Cécile, avec le Calambert Le Petit. Nous avons essayé également de gravé la CD, avec le logo, de toute façon à pouvoir la poser sur nos calendaires, et représenté dignement. La médaille d'argent revient donc à M. Henri Barbeau, présent ici, que je vois, donc le gagne de la florée de survie. Encore une profe de Terroir et Riche. Et nous avons des artisans qui savent travailler dans tous les domaines. Merci M. Barbeau. Félicitations, vous avez la médaille d'argent. La médaille de bronze, concernant toujours la production normande, au lait pasteurisé, revient à la société fromagère de Bonfron, donc avec le Calambert Président. Alors, nous allons donc passer au Calambert de production normande, au lait thermisé ou micro-filtré. Dans cette catégorie, nous n'avons que deux médailles. La médaille d'or revient à la société fromagère d'Orbec, établissement Languto, avec le Languto. La médaille d'argent revient donc à la laiterie Saint-Hilaire de Brieuse, donc au établissement Fléchard aujourd'hui, pour les Calambert Chirot. Donc ensuite, nous avons les Calambert de production normande, au lait cru, non naossé, en médaille de bronze, donc indignes aux représentants de notre région, que nous connaissons tous et que nous encourageons tous, et chez qui tous nous avons acheté les Calambert, c'est François et Nadia Durand, de la ferme de la Réonière, pour la médaille de bronze. Voilà, très calambert. La médaille d'argent revient à M. Ludovic Lopez et Mme de Breton-Saint. Voilà, félicitations. Production fermière également, très sérieuse, avec la médaille d'acheter en monde, une bonne alimentation. Jersey Yen. La médaille d'argent revient donc à la laiterie Saint-Hilaire de Brieuse, dont il est justement Fléchard toujours, avec le Giro. Et enfin, la catégorie 20, la catégorie que tout le monde attend. La médaille de bronze revient à la fromagerie du Val de Sienne, M. Lourdes, à Gavret, dans la Manche. La médaille d'argent revient à la Société fromagère de Georges, à Saint-Hilaire-sur-Live. Et la médaille d'or, donc, à la Société fromagère de Moulin-de-Carré, à Saint-Hilaire-sur-Live également. Alors, à voir que nous avons des Calambert industriels, nous avons des gens qui ont des usines qui fabriquent énormément de la Réonière, que ce soit en pasteurisé, en confitré ou en thermisé, mais à savoir qu'ils ont aussi des petites productions, qu'ils ont conservées, ils ont racheté des fromageries, des petites fromageries, où généralement c'est la famille qui continue de travailler dedans, de père en fils, et qui conserve la tradition, et ils en sont récompensés aujourd'hui, donc personnellement, je reste mes félicitations également. Donc, vive la tradition, vive les gens, les groupes qui savent continuer et faire durer cette tradition. Très, très important, merci à vous. Voilà. Alors, nous avions annoncé également un prix spécial par la catégorie fermière, tout confondus. Nous parlons aussi d'un véhicule qui est de pasteurisé, donc au niveau de la production fermière. Et le prix d'honneur qui est remis aujourd'hui, donc qui est remis à M. et Mme Ludovic Lopez de Breton-Saint. Bravo ! Applaudissements Applaudissements ...